Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Surge. Donc, on va aller voir au niveau des implants ce qu'on peut faire. Démission d'une noyau d'une énergie, ça c'est bon. Santé, ça c'est bon. Analyse minicale, fait apparaître la solution des ennemis. Pour l'instant on n'a peut-être pas besoin... Ça si, on a peut-être besoin de ça. Contrepoids mécanisé, dégâts écrasants, plus 5, plus 5, consommation d'énergie, 12. Donc c'est peut-être ça le problème finalement qu'on a. Consommation de puissance, injection de médis voltaïque. Ça, ça peut être pratique. D'accord, il faut que je le modifie à la station médicale. Ok, pourquoi pas. Crac. Un plan. Si je veux enlever ça, qui m'amène d'avoir des dégâts en plus avec ça. Maintenant j'ai un truc qui consomme de l'énergie, c'est ça ? Ah, c'est dommage que je ne puisse pas avoir les deux. Ok, bon, on verra bien. Hop, allons-y. C'est passé. Crac. On réserve notre sprint. Là on le met. On va passer loin comme on dit. On recharge le sprint. Oh putain. Il ne m'a pas attaqué du tout. C'est ça que je déteste dans ce genre de jeu. Ce qu'ils appellent les hardcore. C'est que finalement, il y a une grosse propension à avoir de la chance. Raté. Évaluation des options adaptées. On régène. On redash. Il balance ses trucs. Putain, je ne suis pas dessus. Voilà, prends ton point à la poire. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah putain, je ne touche pas. Ok, régène. Raté. Ah ! Bouffe ! Aïe. Pas de gaspillage. Allez, on y va. Là, on va le voir. Voilà. Bouffe dans ta gueule. Je peux me permettre un gaspillage. Putain. Évaluation des options adaptées. Ok. Raté. T'es trop mauvais. Boum. C'était ça en fait, l'astuce. C'était de pouvoir lui slide dans les jambes. Vache. J'ai essayé de... Évaluation des systèmes. Boum. Putain, il ne lui reste rien. Viens voir papa. Ah la vache. Ça fait mal. Aïe. Boum. Voilà. Il est fini. Il est fini. Il est fini le bust. Putain, ça y est. Wouhou. Va voir ailleurs si j'y suis. Putain. Donc l'astuce. Alors, l'astuce d'un jeu hardcore avec un boss tactique. L'astuce. Foncer sur sa gueule. Le bourrer. Pas rester loin. C'est l'opposé de tout ce que nous a appris le jeu jusqu'à ce moment précis. Pfff. Wouah. C'était comme ma bite. En voilà une belle arme. Bonus maîtrise. D'accord. Wouhou. C'est joli, Salidon. Ça me plaît. C'est joli, Salidon. Ok, maintenant. Maintenant, maintenant, c'est quoi l'objectif ? Maintenant, c'est quoi l'objectif ? Maintenant, c'est quoi l'objectif ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Wouhou. Ah oui, c'est les trucs de tout à l'heure. Depuis le temps, je ne sais plus, moi. Comment je s'en sais voir les objectifs ? Parce qu'en fait, je reviens de là-dedans. De mémoire, je suis allé rallumer quelque chose. Est-ce que c'était là-dedans ? Apparemment, c'était là-dedans. Cool. Donc, on change de zone. D'accord, ok. Bon, on a fait une partie du jeu, finalement. Faut qu'il y a le coeur pour récupérer les bêtises d'acheter des matériaux de fabrication ou des objets. D'accord. J'ai voulu faire suite à l'astuce suivante, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas grave. Je viens d'avoir l'insigne honneur de rencontrer Jonah Gutenberg, le fondateur de Cré. Ça a été une sacrée expérience. Honnêtement, il s'allait déjà du Cré. Tais-toi, tais-toi. Ça vaut mieux, je pense, tu vas nous... ...a une vision. La vision d'un monde. Nous avons tous vu ce qui s'est passé durant notre vie. Ça n'est pas l'avenir qu'on nous avait. Jonah a vu le monde dépérir sous ses yeux. Et, pas seulement les problèmes socio-économiques, le fossé entre les riches et les pauvres. Non, c'était bien. Les récoltes diminuaient, le niveau des mers montait, sécheresse, inondations, tempêtes. Notre monde mourait. Le projet Résolve n'est pas un simple pansement, c'est un remède. À chaque lancement, l'intégrité de notre atmosphère est renforcée. Avec chaque fusée, notre terre est fertilisée pour les futures générations. Jonah a usé de toute son influence pour réunir les dirigeants mondiaux et les corporations afin de créer l'accord de Kyoto. Les changements environnementaux ne pouvaient plus être livrés. Pour certains, c'était même trop tard. Mais Jonah a eu une idée. Avec les immenses ressources de son entreprise, il a conçu le prototype à l'origine du projet Résolvement. Et c'est pour ça que vous êtes là. Pour faire la différence. C'est pour ça que Creo existe. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour faire de ce rêve une réalité. Pas que pour nous. Moi, j'ai plus vu ça comme un cauchemar. Personnellement, le coup du sujet sous-sédatif. What ? Tu peux répéter s'il te plaît ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Bonjour. Ah, copain ! Effect de la connexion. Reroutage. Lien manuel établi. Bienvenue sur le site de production principale, ouvriers. Nom de l'employé. Laissez-moi vous guider. Oh non ! En quoi puis-je vous être utile ? Bonjour. Laissez-moi vous guider. Guider. Dégage. Ah, ah, attendez. Les affectations n'ont pas été saisies. Connexion à Creo-Golf. Tu viens de péter l'ascenseur ? Ah non. Non, là c'est l'inverse en fait. Oh, il a un arsenal. Infra-blaster concentré. Votre tirage de dégâts légers. Peut-être que c'est sans énergie, mais il n'inflige alors que de dégâts très légers. Ouh. Ça peut être sympa tout ça. Ça peut être sympa. Il faudrait qu'on rejoigne le premier point. Ouh, l'ascenseur. D'ailleurs, je n'ai pas vu les coups de cette arme. Je m'imagine que c'est les mêmes que l'autre. Puisque c'est le même type d'arme finalement. Ok. Bye bye ! L'énergie insuffisante. D'accord. Ah oui, d'accord. Regardez, au niveau de la barre bleue, j'ai le symbole du drone. Arrivée du personnel. Ok. Qui dit personnel dit ennemi normalement, non ? Ça me rappelle un petit peu Avatar, vous savez, la partie armée. Attaquer avec l'on appuie sur un air lorsqu'on est ennemi. D'accord. Oh, tu vas m'arranger des choses, toi ? Voilà, il y a un qui tape contre la porte. Ça, c'est du foutage de gueule. Vous vous dites la porte, elle est là-bas. Vous allez dessus et il y a une autre porte qui s'ouvre. Ennemi à droite. Non ? Non, pas. Ok, donc, première chose à dire. Apparemment, il y a l'armure Rhino. Oh ! Je ne peux pas lire mes mails ? Oh, merde. Oh, ce n'est pas drôle. Est-ce que j'ai de quoi améliorer ? Ah oui, je ne peux pas l'améliorer non plus. Je vais améliorer d'un niveau, stocker le reste. On va faire ça comme ça. Ah, je voulais voir aussi où est-ce que je suis. Je me imagine que c'est là que je suis censé l'améliorer. Ok. Pour tous ceux qui se posent la question, j'ai vu que ça se posait la question un petit peu. Aucune arme à feu dans le jeu. C'est un jeu de corps à corps, normalement. Ok, désolé. Merci pour ta tête. Dis-moi que c'est du Rhino. Casque Rhino, ça y est. Je vais avoir des bouts d'armure Rhino. Oh, ça, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une vraie... Ah, merde, c'est vrai, je suis con. Je ne les ai pas encore... Je n'ai pas encore allumé, je suis con. Du coup, il va avoir up-up. Ok. Donc, plusieurs choses à dire. Premièrement, ils encaissent pas autant les coups. Enfin, ils encaissent plus les coups, justement, plutôt. Qu'est-ce que j'entends par là ? Souvent, quand j'attaquais les ennemis dans le pression de niveau, maintenant, ils se mettaient à recevoir les coups plus... Ah, c'est bon, c'est ça, en fait. C'est la bonne chose que j'allumais. Cool. Cool, cool, cool. Là, c'est bon. Voilà. D'accord. Je pensais que ça allait continuer. Merde, quel con. Cool, 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 cool. J'ai donc enfin mon bout. Il faudrait que j'améliore cette arme-là. Ok. Et là, je vais re-attaquer le bonhomme, je vais prendre son torse. C'est pas grave. S'ils contrôlent la situation, je vais juste rester ici et les attendre. C'est terrifiant d'entendre tous ces bruits et d'être toute seule. Je suis en sécurité ici. Si je peux. Merci. Crac. Est-ce que ton torse est un torse rhino ? Torse rhino. Parfait. Absolument parfait. Oui, c'est pas une pause ce que je fais. C'est autre chose. Démerde-toi avec ça. Oh, j'ai pas suffisamment de... D'accord. Oh. Oh. C'est pour le... Non, je crois que c'était pour le drone. Bonjour. Vous me tournez le dos, madame. Quoi ? C'est parce que je m'intéresse pas à toi ? La fille, elle me balance, qu'elle s'inquiète, quoi. Bon, on va aller se refaire le boss. Enfin, le mec. Une dernière fois. Prenez soin de vous. Ça fait mal ? T'as mal aux jambes ? Honnêtement, je ne le prends pas. Là, ça devrait être bon. Voilà. Comme ça, j'ai toute l'armure rhino. Ce qui, selon moi, n'est pas rien. Je ne sais plus comment je fais pour l'équiper. C'est ici ? Non, c'est là. D'ailleurs, ce qui me fait penser que je n'avais pas équipé la tête du tout. Oh. Déséquipé. Je ne peux pas l'équiper. Ah ! Vexation ! Est-ce que ça, ça prend... Consommation 3, consommation 4 ! Quoi ? Par contre, du coup, en termes d'armure, oui, je dois être un peu plus balèze. Eh, du coup, il me faut combien de points pour... Ouah, il en faut plein. Il m'en faut plein. Prenez soin de vous. Tiens, mets-toi à genoux. Voilà. T'es tellement mieux à genoux. Ok. C'est quoi, ça, là-bas ? Ouh ! Je peux lui dire d'attaquer la jambe ? Il est sympa, son marteau. Ah, il m'a eu. Oh, le sac. Je n'ai pas eu le temps de balancer. Vous avez vu, j'étais en train de sectionner mon truc voltaïque. Et il continue à m'attaquer. Ça charme. Ok, on va aller se venger quand même, un minimum. Parce que là, ça ne va pas. Mais ils font vachement mal, du coup. On va par là. Non. Voilà. Petit tas de matériaux recyclables, ça, c'est cool. On va aller le chercher, parce que là... Je suis désolé, mais... D'ailleurs, tu sais quoi ? Tu vas me donner ton marteau. Ton marteau est à moi. Merci. Quoi ? Ah, je suis vexé. Ah, je suis carrément vexé. Oui, d'accord, c'est bien derrière le mur, j'ai bien compris. Ah, mais je ne suis pas que con. Ah, la vache, il l'a sur le bras. Ah, je me suis peut-être trompé de bras, en fait. Où on te fait. Hop, donne-moi ton bras. Merci. Ah, la vache. Tu vas souffrir. Toi, je suis désolé, mais... Tu vas payer pour tous les autres. Elle est vraiment lente, cette arme. Attention au bruit. Ah oui, je me doute bien qu'il y a un truc par là. 75, je suis loin de la voir. Putain. Je suis mort. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il y avait quelque chose là. Je m'en doutais. Putain. Ah, j'ai récupéré tellement de trucs. Ah. Bon, tant pis. On ira récupérer au prochain. Je dois avoir des objets. Voilà. Que je vais stocker. Voilà. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous voyez les attaques surprises à la con, comme ça, qui te surprennent et qui te tuent. Moi, c'est le genre de chose qui me pète les couilles habituellement. Enfin bon. On se laisse les amis pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Salut les gens. Et yo ! c'est là, comme ça, qui te suit Sous-titrage Société Radio-Canada